La motivation, en fait, on l'a tous. Je veux dire, il n'y a personne. Montrez-moi quelqu'un qui a envie d'avoir une hygiène de vie pourrie, qui a envie de faire un métier pourri, qui a envie d'avoir une forme pourrie, qui a envie d'avoir un moral pourri. Vraiment, si vous trouvez quelqu'un comme ça, vous lui montrez ma vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la motivation. Et j'ai intitulé cette séquence, motivation, tu parles. Alors pourquoi j'appelle ça motivation, tu parles ? Parce que je suis sûre que vous êtes une personne motivée. Et dire, oui, mais si tu ne fais pas de sport, oui, mais si tu ne vas pas courir, oui, mais si tu ne manges pas bien, c'est que tu n'es pas motivée, c'est faire un grand outrage aux gens. Et vous voyez, la motivation, en fait, on l'a tous. Je veux dire, il n'y a personne, montrez-moi quelqu'un qui a envie d'avoir une hygiène de vie pourrie, qui a envie de faire un métier pourri, qui a envie d'avoir une forme pourrie, qui a envie d'avoir un moral pourri. Vraiment, si vous trouvez quelqu'un comme ça, vous lui montrez ma vidéo. Donc, l'entraînement, la bonne alimentation, tout ça, ce n'est pas une question de motivation. C'est simplement une question d'habitude et de route cérébrale et de route neuronale. Le cerveau, qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il construit sa petite route, il construit son petit bonhomme de chemin à l'économie. Lui, ce qu'il veut, c'est absolument s'éloigner de la souffrance. D'ailleurs, vous avez vu, quand vous vous tapez le tibia contre la table du salon, vous avez une douleur, vous dites des gros mots, vous avez une douleur horrible. Donc, vous voyez que la douleur, c'est le premier réflexe du cerveau, c'est de dire, attention, douleur, intégrité physique, corps menacé. Donc, vous êtes motivé, disons, pour aller reprendre le footing, ou vous êtes motivé pour faire de la muscu, ou vous êtes motivé pour manger sainement. Lui, le cerveau, ce qu'il veut, c'est économiser. Donc, il va vous rappeler tout... Et ça, c'est en une fraction de seconde. Vous dites, bon, allez, ce matin, je vais courir, j'en ai marre. Et le cerveau, il va vous rappeler toutes les fois où vous avez couru, où vous avez eu mal, où vous avez eu des courbatures, où vous étiez au bout de votre vie, où vous avez fait un score tout caca. Vous n'arriviez pas à avancer. Vous avanciez comme une enclume au fond de la piscine. Et votre cerveau, il va vous rappeler tout ça très, très vite. Et il va vous dire, non, ce n'est pas besoin de courir. Tu peux juste t'installer sur le canap et te faire plaisir en scrollant Insta ou TikTok, et en regardant des vidéos de chats mignons. Ça fait du bien à ton cœur, ça fait du bien à ton moral. Et puis, si tu veux, tu peux aussi te mettre un super paquet de... de madeleine ou de chips ou de brownies, pour accompagner tout ça avec une bonne boisson sucrée. Tout ça, c'est bon. Et le cerveau, c'est un organe qui recherche le plaisir. Eh bien oui, parce que vous avez déjà remarqué, moi je me suis dit, mais bien sûr, comment l'espèce se reproduit-elle ? Elle ne se reproduit pas dans la souffrance. Bien sûr, pour certains, il y a de la souffrance, mais globalement, elle se reproduit dans le plaisir, dans le plaisir de l'acte de chair, qui nous apporte énormément de bien-être, n'est-ce pas ? Qui nous apporte des déchoutes de plaisir, qu'on appelle les orgasmes. Et là, je me suis dit, mais oui, je ne suis pas coupable de manquer de motivation, je ne suis pas coupable de procrastiner, je suis juste fait comme ça, je suis juste un humain avec mon cerveau d'humain. Vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, je fais comment ? Parce que le but, c'est quand même d'aller courir, les amis. Bah oui, c'est le but, c'est de se mettre en forme, c'est de manger bien, c'est de bien vivre sa ménopause, c'est d'éviter les bouffées de chaleur, les grosses fatigues, tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec, bah quoi ? Une alimentation, caca, et un manque d'exercice. Ok. Donc moi, je vais vous donner une astuce, quelque chose que je fais, et c'est le tilt que j'ai eu, mais je vous en reparlerai de toute façon, parce que c'est juste le début de toute cette aventure avec vous. Et moi, ce que j'ai fait, un jour, quand j'étais un peu au bout de ma vie, il n'y a pas longtemps, c'est cet hiver, où je n'arrivais pas à faire grand-chose, comme vous l'avez vu, j'avais plein de projets qui n'arrivaient pas à aboutir. J'ai été au top de ma pré-ménopause, de ma ménopause, et donc j'ai pris énormément de kilos, j'étais vraiment pas bien, j'ai commencé à avoir des super fringales, à manger n'importe quoi, à manger beaucoup plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent, à me mettre soumettement à prendre des desserts, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, bref. Et là, j'ai commencé à avoir une spirale de pas bien. Je vais résumer, je vous en reparlerai de toute façon, de la ménopause et de ces charmantes manifestations. Et là, je me suis dit, un jour, j'étais vraiment pas bien, je me suis dit, regarde, tu ne fais plus d'exercice, en plus, je me suis pété le ménisque, il y a deux saisons au ski, donc je ne pouvais plus courir depuis deux saisons. Je me suis dit, mon Dieu, il est où le temps où j'avais toujours mon matos pour aller courir dans mon sac de sport, toujours mon matos pour aller à la salle de muscu, puisque bien évidemment, je n'allais plus en salle. Il est où tout ce temps-là, où, hop, j'avais qu'à sauter dans mes baskets, hop, je n'avais qu'à prendre mes chaussures de ski, mes skis et foncer. Et là, j'ai eu la révélation. Je me suis dit, mais là, tu es en train de faire quoi en fait ? Tu es en train de penser à toi qui ne fais plus d'exercice, à toi qui n'est plus en forme, à toi qui n'a pas avancé dans tes projets, et tu penses à quoi au moment où tout était prêt ? Tu n'avais plus qu'à sauter dans ton sac, dans tes baskets, pas dans ton sac, mais dans tes baskets, et là, je me suis dit, mais bien sûr, c'est ça le secret, c'est que je suis motivée, je veux faire ce que j'aime faire, ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie, mais je me suis raconté une autre histoire et mon cerveau, il me raconte une autre histoire. Oui, mais tu es à la ménopause, à la ménopause, on a des risques cardiovasculaires, à la ménopause, on se casse les os, à la ménopause, on est super fatigué, à la ménopause, on prend du poids, blablabla, blablabla, et là, j'ai dit, ok, stop, parce que c'est une technique que j'utilise beaucoup, d'après le maître Gurdjieff, repris par le maître Osho, c'est la technique du stop, quand quelque chose ne fonctionne pas, je dis stop, et je change cette autoroute mentale, cette autoroute neuronale qui s'est mise en place. Donc, je me suis dit, ok, c'est parti, je n'avais même plus de sac de sport, je ne sais pas si vous imaginez, mon sac de sport, il était tout vieux, et je l'avais foutu à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Première chose, je suis retournée m'acheter un sac de sport, ouais, j'ai repris mes vieilles tenues, vous voyez, ce truc, il a de nombreuses années, je ne rentrais plus dedans, je l'ai repris quand même, j'ai rempli ce sac de sport, je suis allée dans un magasin spécialisé, je ne sais pas si vous les voyez, je voulais vous montrer, et je voulais montrer le magnifique moustique qui est en train de me piquer, d'ailleurs, et donc, je suis allée faire ça, et j'ai dit, ok, mon sac de sport, il est prêt, ainsi que ma gourde, ainsi que la laisse de Taïga, que vous allez voir ici, avec moi, son harnais, et c'est prêt, c'est-à-dire que le matin, la première chose que je fais, j'enfile ma tenue de sport, dès que je me réveille, je vais à la salle de bain, je me rince la bouche, j'enfile ma tenue de sport, et après, je vois ce que je fais avec ça, des fois, je vais courir, des fois, je fais de la corde à sauter, des fois, je me suis fait des playlists de fitness, avec des enchaînements de kettlebells, d'élastiques, de poids, d'halter, je me fais une séance fitness, des fois, je fais des séances juste de danse active, pour faire du cardio, mais je mets ma tenue de sport, et donc, ça veut dire que, les jours où je ne suis pas en forme du tout, et ben ok, je fais juste 15 minutes, je me dis, allez, je fais cette première série de kettlebell, et puis c'est tout, et dites-vous quoi, et ben je le fais, je fais mes 10 minutes, je fais mes 15 minutes, je fais mes 20 minutes, parfois je fais une heure, mais quoi qu'il en soit, je le fais, donc, pour terminer cette discussion, je voudrais vraiment, 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 que vous vous rappeliez, que vous n'êtes pas une mauvaise personne, qui manque de motivation, si vous ne vous entraînez pas, si vous ne faites pas ce que vous voulez faire, si vous ne travaillez pas sur votre projet, si vous ne, c'est simplement que, vous avez un espace, entre le moment où vous voulez faire, quelque chose, et le moment où vous le faites, et dans cet espace, il y a votre cerveau qui s'engouffre en fait, avec tout son discours, qui veut vous dissuader de faire ça, d'accord, outre aussi, l'espace de traumatisme, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, tout ce que l'autre cerveau, il va nous raconter, sur le fait que, on ne peut pas faire ça, et qu'on ferait mieux de, ben le faire plus tard, ou de faire autre chose, d'accord, donc également, une deuxième chose, il y a cet espace, entre, je fais, je sais, que je veux faire ça, et je fais ça, et puis, il y a une deuxième chose, c'est la préparation, vous voyez, moi j'ai mon sac qui est prêt, si c'est pour un projet, il faut que vous ayez un espace, qui soit prêt, vous n'ayez plus qu'à vous asseoir, si vous voulez faire de la peinture, votre espace, il doit être toujours installé, parce que rien que de penser, à sortir toute votre peinture, ben c'est fini, rien que de penser, à installer votre ordi, votre matériel, vos projets, votre liste, c'est tout ça, c'est fini, donc pensez à ça, il vous faut réduire cet espace, ce vide, entre, je sais que je veux faire ça, parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma vie, et je fais ça, et plus l'espace est réduit, entre, tiens, aujourd'hui je vais aller courir, tiens, aujourd'hui je vais aller m'entraîner, et sauter dans mes baskets, plus vous aurez de chances, de faire, ce que vous savez, qui est bon pour vous, et que vous ne faites pas, pour les raisons que j'ai énoncées, donc motivation, tu parles, on a tous la motivation, la seule chose, c'est cet espace, entre, je sais, et je fais, allez, je vous souhaite une bonne journée, de motivation, et de faire, et je vous dis, à très 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 bientôt, ciao !